La République démocratique du Congo s'ibit une fracture énergétique depuis bien des décennies. Moins de 20% de la population congolaise dispose d'un accès sécurisé à l'électricité, 40% dans les zones urbaines et moins de 1% dans les zones rurales. La production, la distribution et la gestion durable de l'électricité sont donc une nécessité pour le développement socio-économique du pays. L'action actuelle de Enabel dans le domaine de l'énergie s'attelle à améliorer la fourniture, la desserte et la gestion en énergie électrique via la réhabilitation de centrales ou de sous-stations en partenariat avec la Société nationale d'électricité. L'objectif est d'augmenter, renforcer et sécuriser la production et les réseaux électriques de villes concernées, mais aussi de garantir une meilleure distribution et une utilisation plus responsable de l'électricité. Deux programmes sont actuellement en cours d'exécution dans ce sens dans les provinces du Haut-Katanga et de la Tchopo. Dans les Hauts-Katanga, le projet a consisté à installer deux transformateurs, l'un des 150 MvA et l'autre des 50 MvA dans la ville de Lubumashi afin d'améliorer la fourniture en énergie. Cette action a permis l'alimentation du quartier Caravia par la création d'une nouvelle sous-station, l'assainissement du réseau moyen de tension et les raccordements de 1680 ménages via des compteurs à prépaiement et les systèmes de cash power, consommation prépayée. À terme, ce transformateur contribuant a desservi 250 000 personnes dans la ville de Lubumbashi. À Kisangani, ville de 1,2 million d'habitants, Enabel a entamé les travaux de réhabilitation de la turbine 1 des 7,15 Mv à la centrale hydroélectrique de la Tchopo en partenariat avec la SNE. Cette action ne saurait s'inscrire durablement sans un montage financier permettant de réhabiliter la centrale hydroélectrique de 20 Mv, ses ouvrages annexes et son réseau de distribution dans son ensemble. Pour cela de perspective d'un partenariat public-privé, notamment avec le gouvernement provincial, la SNE et les secteurs privés pourraient permettre la levée de fonds auprès de Bayer, banques d'investissement et banques commerciales et de s'assurer de la rentabilité financière de ces ouvrages énergétiques. Le chemin vers l'extension de la capacité énergétique et la réindustrialisation de la ville seraient alors enclenchés.